Générique Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo Alors, Halloween oblige, nous allons parler d'un jeu d'horreur que nous venons tout juste de recevoir de chez Jeux Agathe enfin un jeu, un supplément puisqu'il s'agit de semis d'année semis d'année qui est un supplément pour Vampire le requème édité chez Studio Agathe Alors, Vampire le requème c'est un univers complètement différent de Vampire la mascarade mais avec les mêmes sources, les mêmes racines puisqu'il fait partie du monde des ténèbres et les mêmes règles de jeu c'est-à-dire des règles de jeu qu'on peut considérer aujourd'hui comme un petit peu vieillotte mais Vampire le requème a l'avantage par rapport à Vampire la mascarade là je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas d'être beaucoup plus accessible pour un meneur de jeu que Vampire la mascarade parce qu'en fait, Vampire la mascarade est un jeu très 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 riche avec une forte, forte mythologie on est devant un produit que le meneur de jeu va devoir vraiment, vraiment, vraiment vraiment bien maîtriser notamment pour l'historique et la légende sur les origines des vampires, etc. donc par contre le requème avec son système un peu plus libre avec son système, même si la version 2 amène quelques petites précisions notamment sur l'origine des vampires, etc. avec son système beaucoup plus libre on est devant un produit qui est un peu plus, disons, accessible et en même temps un peu plus libre parce que dans l'avantage, enfin la grosse différence entre Vampire la mascarade et Vampire le requème, c'est la présence des ligues ces ligues qui relient plusieurs vampires qui ne sont pas issus du même sang du même clan et qui ont des objectifs à la fois philosophiques et politiques donc on se retrouve avec Vampire le requème avec un espèce de génial bac à sable qui va vous permettre, en fonction de la sensibilité de vos joueurs mais aussi de votre souhait de meneur de jeu de pouvoir amener vos vampires sur une piste un peu plus particulière et voire un peu plus, disons, digressive que celle de Vampire la mascarade qui est un jeu vraiment carré où on sait vraiment où l'on va et où le moindre écart du MJ est puni par le joueur qui en sait un peu plus sur l'univers et sur l'eslocopédie comme ça m'est déjà arrivé qui vous dit ah non mais non, ça ne s'est pas passé comme ça là on m'y, bref voilà, donc Vampire le requème c'est quand même un peu mieux pour débuter dans l'univers du monde des ténèbres des vampires il y a quelques petits ajouts qui ont été faits comme les striches, etc qui amènent aussi des petites nouveautés dans le jeu mais on ne va pas parler que de ça puisqu'on va parler surtout du supplément on va faire un petit feuilletage express de semis d'années alors dans semis d'années vous êtes amené à jouer des semis d'années c'est à dire des cousins des vampires c'est à dire des créatures imparfaites créées par les vampires par accident ou par volonté et qui leur servent à la fois d'esclaves, de domestiques de faire valoir mais aussi parfois d'hommes de main et il y a même parfois qui peuvent se tourner en adversité alors à tout de suite pour ce petit feuilletage express de semis d'années un supplément pour Vampire le requème alors on se retrouve donc devant semis d'années un supplément pour Vampire le requème alors moi je l'avoue je ne suis absolument pas fan de la cosmétique de cette gamme c'est une question de goût je n'aime pas du tout les dessins ça ne me plaît pas en fait mais bon ça c'est une question de goût et de couleur comme on dit donc je vais faire l'abstraction de ça je vais passer directement à l'importance c'est à dire au texte et au contenu quand on dit qu'importe le flacon surtout chez le Vampire pourvu qu'on y livresse alors voilà semis d'années alors en quoi consiste semis d'années ? semis d'années est divisé en trois grandes parties en fait vous allez voir qu'il est traité ici de trois semis d'années que vous allez pouvoir interpréter et que le meneur du jeu va pouvoir utiliser aussi comme personnage vous avez les d'Empire voilà alors on va voir en quoi ça consiste les d'Empire mais vous allez vite faire le rapprochement avec un célèbre héros de cinéma un peu moins connu les revenants et enfin les goules qui remontent carrément aux origines de la littérature vampirique Dracula etc avec ces humains pervertis par le sang de leur maître et qui en deviennent des esclaves voilà alors introduction qu'est-ce qu'un semis d'années ? on va vous rejoindre on vous fait la petite description alors le d'Empire c'est un semis-vampire qui est né naturellement d'un vampire et d'une porteuse humaine vous avez les revenants c'est un peu plus compliqué c'est un revenant c'est en disant que c'est un vampire imparfait c'est un vampire qui a été dont l'étreinte dont la transformation en vampire a été interrompue volontairement ou accidentellement et qui transforme la victime en une espèce de créature à cheval entre deux univers une créature assoiffée de sang qui ne sait pas parfois où elle en est on va voir tout ça un peu plus tard et enfin la goule comme je disais qui est assez bien connue qui date de l'époque de Dracula on en parle aussi c'est vrai dans The Strain excellente série télévisée produite par Guillaume del Tor je ne sais pas si vous avez vu c'est ce passe maintenant c'est moderne il y a tout un univers de ghoul qui servent à mettre un vampire en espérant soit bénéficier à la fin d'une étreinte pour se transformer en vampire et acquérir une mortalité soit acquérir tout simplement de la puissance et de l'argent une petite nouvelle de mise en place alors on commence par les d'empire vous avez le système comment a été créé comment a été créé les d'empires alors les trois chapitres suivent la même structure vous avez une explication de la création du d'empire vous avez aussi le jet d'attachement par rapport à son créateur par rapport à son père vous avez aussi comment agissent les vampires quels sont leurs moyens mais encore plus intéressant vous avez les d'empire parmi la société vampire alors à chaque fois vous allez avoir ça vous avez une explication de comment les d'empire se comportent quand ils sont plogés dans la société humaine normale et non pas dans le cercle du bout de la nuit et en fait c'est vrai que beaucoup de vampires ne sont pas au courant de leur nature donc on ne les joue pas du tout de la même manière que quand un d'empire est élevé par un parent vampire au sein d'un clan ou d'une ligue donc vous avez les par rapport aux ligues l'invictus la lance et le sanctum comment ces ligues là appréhendent les d'empire ils ont tous en fonction alors je ne vais pas développer Vampire le requiem je vous renvoie au livre de base mais chaque ligue de vampires et chaque clan ensuite parce qu'il y a aussi des clans chaque lit de vampire et chaque clan a des attitudes différentes et la richesse de le requiem par rapport aux invasquerades justement c'est la différence entre un vampire peut se trouver à cheval entre deux un dilemme carrément entre deux philosophies celle de son clan qu'il soit Daiva ou qu'il soit Ventru et la ligue à laquelle il appartient que ce soit l'invictus comme ici ou l'ancien sanctum ou même les quartiens ou le cercle de la guénose voilà donc c'est très très bien expliqué c'est vraiment très 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 complet comme toujours avec Vampire le requiem qui est une cette deuxième édition est une très bonne surprise là vous avez par rapport aux gangrèles aux mêclèdes comme on disait on ne se fait ratue aux ventrus évidemment chacun et même par rapport aux autres c'est à dire aux autres créatures qui hantent le monde des ténèbres c'est à dire les loups-garous les mages les changelins ou les démons alors évidemment la création de personnages ne figure pas là-dedans mais vous avez au sein de ce livre les petits ajustements et même des conseils qui vont vous permettre de créer un empire qui soit qui respecte un petit peu la philosophie de vie des empires voilà de vie façon de parler alors il y a des empires évidemment c'est un serpent un peu plus long qu'il va suivre parce que les empires ont plusieurs façons d'appréhender un petit peu le monde des ténèbres c'est à dire il y a des empires qui comme Blade voilà comme Blade sont des chasseurs de vampires parce qu'ils les connaissent bien ils arrivent à les sentir ils arrivent à reconnaître un vampire ils ont un sixième sens qui permet de reconnaître un vampire les vampires sont très mal à l'aise pour cela avec les empires et souvent souvent les groupes de chasseurs de vampires aiment bien s'entourer d'un d'empire même s'il se méfie de lui pour les aider dans leur quête extrématrice et leur nettoyage voilà l'aide d'empire et la politique vampirique alors vous voyez il y a de quoi dire ici on passe à la création de personnages d'empire comme je vous le disais plus précédemment alors on avait l'évolution vous avez la chronique et là vous avez un petit guide de création de vampires d'empire bon évidemment il est nécessaire ça fait des renvois au livre de base il est indispensable de posséder d'ailleurs il n'y a pas de fiche de perso dans ce livre voilà alors la fatalité le sens du sens alors ça ça fait toutes les caractéristiques d'un vampire voilà d'un d'empire pardon alors ici vous voyez la fatalité chaque en fonction de son clan chaque d'empire on va avoir une sorte de disons de capacité voilà vous avez le sens du sang le sens alors là les coups du sort et les malaisons et les afflictions sont vraiment spécifiques d'empire les coups du sort ce sont des espèces de pouvoir disons innés voilà vous avez les différents coups du sort alors moi j'aime pas trop la pagination parce que quelquefois on confond je trouve le titre général vous allez voir ensuite avec le sous-titre par exemple on va y arriver là vous avez certains coups du sort gangrel par exemple voilà par exemple ça c'est un sous-titre alors qu'il a l'air plus gros vous avez les thèmes alors les thèmes notre sphère as-tu comment les particularismes de votre vampire en fonction de leur clan les coups du sort sont ici ils sont tous répertoriés il y en a quelques-uns les malais sont par contre c'est des pouvoirs mais qui doivent nécessiter des sacrifices pour être exécutés voilà et les états et les afflictions évidemment ça c'est ça 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 afflige tous les dents pires que ça soit l'état frère de sang vous êtes lié à un autre sang et vos destinies s'entrecroisent les afflictions en fonction vous voyez du clan quelques atouts quelques atouts enfin quelques il y en a quand même pas mal vous avez chasseur de vampires vous avez cher étranger enfant de la nuit et là en personnage compteur un petit explicatif on passe ensuite au revenant le même principe c'est à dire on explique comment est né le revenant quel est leur état d'esprit comment se sentent-ils la psychologie l'exaltation alors l'exaltation c'est ce que avaient arrivé de nombreux revenants c'est à dire l'exaltation en fait c'est l'étreinte c'est à dire la transformation d'un revenant en véritable vampire alors vous avez les Mikaï qui sont une dynastie de revenants qui ont tendance à se réunir c'est assez grégaire ils ont tendance à se réunir entre eux etc ils sont relativement vous allez c'est expliqué un peu plus loin mal vus par les clans vampires voire les ligues car ils sont des êtres imparfaits les goules et les vampires comment le rapport qu'ils ont avec les goules et les vampires et les mortels voilà alors le revenant c'est un personnage assez inédit qui m'a surpris la lecture m'a surpris je m'attendais plutôt à découvrir les goules et les d'empire ici vous avez un être intermédiaire donc ils peuvent vivre au sein des mortels mais ils ont une forte tendance à céder à leur pulsion de sang voilà la dynastie de revenant les différentes vues qui se réunissent un petit peu un peu comme les ligues entre eux la vie parmi les damnés se merlent au cercle du bout de la nuit alors là vous allez voir qu'en fonction on peut lire en fonction du clan ils ne sont pas perçus du tout du tout de la même manière évidemment les daeva qui est un clan qui vénère l'esthétisme la beauté etc la beauté là vous avez aussi par rapport aux différentes ligues alors là vous voyez que ce livre n'est pas seulement un bouquin qui décrit brièvement quelques demi d'années si vous voulez vraiment changer un petit peu vos parties ajouter un petit peu de fantaisie à vos parties de jeux de rôle de vampire le roquiem c'est carrément un guide pour jouer de manière crédible de manière structurée des 2000 années des personnages aussi importants que les vampires la création c'est un petit peu pareil création rapide d'un vaut mode d'emploi d'un accident vous avez compris voilà alors là vous avez différentes capacités des revenants après vous avez quelque chose qui est pas la sorcerie sanguine pareil qui est un peu le voilà ça serait bien vous avez des rites les différents avantages du vampire du revenant vous voyez c'est un peu plus court et enfin chapitre 3 on passe aux goules les goules bien connues qui ont commencé par Dracula et ses serviteurs alors voilà évidemment la plupart du temps le rêve d'une goule c'est être transformé en vampire par son maître comme la tradition le veut il ne peut pas cesser le sang faire des étreintes mais il doit se nourrir du sang de son maître la vitae de son maître comment sont perçus les goules alors les goules sont des personnages sont des individus très utiles parce qu'ils peuvent sortir la nuit ils peuvent passer inaperçus au sein de la communauté mortelle donc tous les clans et toutes les ligues utilisent les goules de manière un petit peu différente mais elles ont toutes leur utilité créer une goule souvent est souvent un moyen pour les vampires et le parent d'agrandir son influence son clan au niveau politique industriel et financier là vous avez à peu près aussi vous avez aussi comment les ligues conçoivent l'utilisation des goules après entre deux mondes les goules les rapports entre les goules et les striches les striches qui sont un particularisme de Vampire le requin par rapport à Vampire la mascarade voilà frère et soeur une petite à chaque fois il y a des petits paragraphes de nouvelles c'est sympa le son de vie alors les goules n'ont pas de pouvoir évidemment nous n'allons pas accéder à vous avez les différentes familles de goules parce que les goules se réunissent aussi en famille si on peut appeler ça une famille en I alors les familles de goules peuvent être utilisées à la fois par les mains de jeu mais aussi faire partie intégrante rien ne vous empêche de créer un groupe de joueurs qui compose une famille de goules comme les cross par exemple vous avez certaines familles la dynastie de Porto Carrero la famille Gold vous avez des petits exemples vous avez plein de les aberrations parce qu'on peut créer des goules des goules animales voire des goules végétales vous avez la petite mandragore la mandragore loyenne la grande mandragore c'est étrange mais c'est possible et utiliser les goules comme antagonistes et là vous avez tous les atouts des goules et les états un petit récapitulatif et une dernière petite page pour les notes voilà alors vous voyez ce livre n'est pas un gadget ce livre est vraiment ouvre d'autres possibilités d'autres horizons à vos parties de Vampire le Requiem il n'est pas évidemment indispensable forcément puisque vous jouez des semis d'années mais même si vos joueurs n'ont pas envie de jouer des semis d'années il est de grande aide pour les meneurs de jeu pour introduire des semis d'années dans ces scénarios de manière un peu plus consistante qu'auparavant puisque là à l'intérieur vous avez carrément tout ce qui concerne les semis d'années et les rapports par rapport aux clans et aux ligues voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de la signaler par des petits pouces en l'air et de partager avec vos amis et si ce n'est pas encore le cas vous abonner à Guerre et Plon TV alors à bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous